bonjour à tous bon comme vous savez internet adorent les dramas donc je sais pas si vous êtes au courant mais l'inux tech type avait fait une vidéo qui est sorti hier justement vous devez faire le challenge de passer sous linux c'est à dire sur la machine personnelle devait enlever windows et passer sous linux bon pour son ami qui a choisi ça s'est très bien passé par contre pour lui un peu moins donc on va regarder ça assez vite parce qu'il y a toute une polémique qui est en train d'enfler sur pop os donc en france n'en parle pas du tout mais aux états unis ça commence un peu petit peu à chauffer donc on va expliquer ce qui s'est passé donc là j'ai mis la traduction et j'ai coupé de le menu en anglais donc là c'est son copain là qui est passé son mythe bon apparemment pas de problème voilà bon voilà là il a réussi à l'installer pas de problème donc là il installé codec maria et voilà ouais là aussi pour faire une installation c'est des cas ils touchent toute la journée des pc ça arrive pas à faire une installation linux quoi c'est bon bref c'est encore inter quoi bon là il a un problème avec la souris comprend pas mais ça justement ce genre de truc c'est fait pour les pour les jeux quoi et là vous allez voir il va faire une très très grosse bêtise regardez bien si je peux couper la vidéo bon là il est content apparemment tout son matériel est l'air de marcher il en est même étonné ben oui ça marche et moi j'ai un roi d'il marche très bien aussi sur beau presse voilà là il fait l'inventaire de son matériel je sais pas pourquoi il fait ça mais bon juste pour voir sûrement qu'est-ce qui prend un charge ou pas regardez bien voyez ça ici là j'ai ma souris ça c'est des mises à jour fait je sais pas même quelqu'un qui sous windows a défait ses mises à jour quand il a fini l'installation voilà mais que même qu'on soit avec ubuntu ça sent même quand ça vous cliquez là là la petite case qui vous dit voulez vous faire les mises à jour pendant l'installation automatiquement dès que vous allez sur le bureau vous avez d'autres mises à jour à faire donc bref là il va essayer d'installer steam moi j'ai la même version de steam chez moi ça a marché très bien j'ai pas de problème donc là pas de problème il va taper là il a un problème de dépendance d'accord donc là quand c'est comme ça on s'envole pas on ferme tout on désinstalle et on essaye d'aller faire des mises à jour en bas qu'il faut absolument les faire et je sais pas ce qu'il est allé chercher il est allé chercher un truc sur internet pour pouvoir installer installer steam ligne de commande dans le terminal voyez les mises à jour là je vais couper les sous titres rayon il y a encore là neuf mises à jour neuf mises à jour tu les vois pas là donc là vous comme vous voyez il va taper une commande s'il doit péter pour installer steam vous allez voir c'est marqué en anglais mais en gros qu'il ya marqué warning enfin bon moi ça veut dire attention tu vas effacer toute la session ça se voit pour des stops tout effacé quoi et qu'est ce qu'il fait je les vois là et qu'est ce qui fait il a tapé oui voilà donc là il est en train de foirer ce système voilà merci au revoir oups je suis un débutant sous linux j'ai jamais fait ce genre de choses début quand j'ai installé pop ou boudou je suis jamais allé jusque là quand j'avais un problème j'essaie de comprendre je vais devoir déjà faire les mises à jour déjà la première chose quoi oui non mais là tu as tout planté voilà par contre ce que je ne supporte pas c'est que vu l'ampleur de sa bêtise il aurait pu au moins essayer de réinstaller pop et faire les mises à jour par la même occasion plutôt que passer automatiquement sur sur manjaro même son ami s'en passe beaucoup mieux sur mint et lui qu'est ce qu'il a fait la laisser tomber pour presse il est parti automatiquement sur manjaro donc imaginez quelqu'un qui a plus de 2 millions d'abonnés les gens regardent qu'ils veulent passer sous linux ils voient que pop ça plante non quoi voilà quoi ça le fait pas quoi il dit c'est sa faute mais d'accord mais dans ces cas là c'est sa faute quand on tombe de cheval faut remonter donc tu remets ta clé usb et tu refais une installe quoi voilà et tu essaies justement d'apprendre des erreurs parce que l'erreur vient de lui ça il a reconnu il a bien dit que c'était lui est ce que je ne supporte pas c'est qu'il est passé directement sur un peu plus sur la vidéo comme vous voyez c'est planté totalement son collègue avait min 500 beaucoup mieux que voilà il est passé directement sur une manjaro c'était facile steam est déjà installé sur manjaro donc automatiquement c'était beaucoup plus facile donc voilà donc c'était un peu pour mettre les choses claires parce que bon ça m'embête un petit peu que l'équipe de popo est soit prise à partie parce qu'à ce moment par exemple après à partie un peu sur sur github pas sur github apparemment sur twitter d'après des messages que je suis sur les github apparemment là c'est en train de charger quoi tout ça pour une bêtise quoi pour vraiment des bêtises pourquoi il n'a pas remis ça que les usb dans l'ordinateur et refaire une installe tu faisais des mises à jour bon de ce fait popo est à rectifier la l'équipe de popo est à rectifier l'erreur justement maintenant il aurait pu y avoir ce problème là sont en train de réfléchir justement est ce que les mises à jour soit installé pendant l'installation ou ou automatiquement si vous faites pas les mises à jour popo installé le logiciel c'est pas une mauvaise chose mais bon c'est quand même dommage d'avoir d'avoir dénigré un système alors que c'est la faute de l'utilisateur de sont comme on dit le problème n'est pas l'ordinateur c'est celui qui est devant devant assise sur sa chaise voilà bon sur ce je vous dis à une prochaine donc voilà donc si vous êtes sur popo est ça vous inquiétez pas c'est un système comme tous les autres linux voilà mais bon c'est dommage ça fait de la mauvaise publicité pour linux et c'est très dommage voilà sur ce je vous laisse à la prochaine ciao oh